Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 5 règles du succès. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préteil, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre Carvey Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Donc les amis, aujourd'hui, nous allons voir les 5 règles du succès. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller dans la description. Réservez votre appel stratégique qui est 100% offert. Un membre de mon équipe ou moi-même, nous allons vous aider à passer au niveau supérieur en comprenant un petit peu où vous avez des blocages dans l'immobilier. À partir de là, on pourra vous orienter tout simplement pour vous aider à atteindre vos objectifs. Encore une fois, toujours dans la description, vous avez la possibilité de retrouver un de ces deux bouquins ou tout simplement l'information qui est 100% offerte sur comment investir dans les immeubles de rapport ou pourquoi investir dans les immeubles de rapport. Donc les amis, c'est parti. Nous allons voir quelles sont les fameuses 5 règles du succès. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche et mettez votre like. C'est parti. Règle numéro 1. Vous devez avoir une vision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes avec qui on échange maintenant grâce à Instagram, grâce aux différents réseaux qu'on a. Et à chaque fois que j'échange avec certains d'entre vous, vous n'avez pas de vision. Vous souhaitez arriver quelque part, mais vous n'avez pas de vision. Et si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas une vision bien précise, c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver. Donc la chose, la règle numéro 1, c'est d'avoir une vision claire et précise. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser et pourquoi vous souhaitez le réaliser ? Donc si vous souhaitez, je ne sais pas, tout simplement profiter pleinement de la vie ou tout simplement profiter de vos proches, derrière, il va falloir mettre en place des actions qui vont vous permettre de le faire. Donc c'est cette vision qui va vous permettre de savoir si ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça correspond au chemin qui vous mènera vers votre vision, vers votre objectif final. Donc c'est pour cette raison que règle numéro 1, c'est d'avoir une vision sans vision. C'est l'équivalent de prendre un taxi et de lui dire « emmenez-moi » et quand il vous demande où vous souhaitez aller, vous lui dites « je ne sais pas ». Donc la vision, c'est primordial. La règle numéro 2, c'est d'avoir un pourquoi fort. C'est pourquoi vous faites telle ou telle chose. Pourquoi vous souhaitez, par exemple, être libre financièrement ? Pourquoi vous avez décidé d'entreprendre ce que vous êtes en train d'entreprendre ? Ou tout simplement, pourquoi vous êtes dans cette situation actuelle ? Est-ce que votre pourquoi vous anime suffisamment pour passer à un autre niveau ? Certains d'entre vous, vous me dites, des fois, quand je fais ces webinaires sur les immeubles de rapport, comment investir dans les immeubles de rapport, certains me disent « ouais, mais Xavier, en fait, moi, mon pourquoi, c'est d'aider mes proches. » Il y a des pourquoi qui sont hyper puissants. Quand je vois que certains d'entre vous, vous voulez aider vos proches, d'autres qui veulent créer des associations pour aider les enfants, enfin voilà, peu importe, vous devez avoir un pourquoi fort, quelque chose qui va vous animer et quelque chose qui vous permettra de tenir le cap même quand ça va être difficile. Si vous n'avez pas un pourquoi fort, aux premières difficultés, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez lâcher, vous allez abandonner. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous anime autant, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que vous pensez à ça, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Et à partir de là, vous amenez tout ça avec votre vision pour pouvoir créer vos règles du succès. Maintenant, nous allons passer à la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est ignorer les personnes autour de vous qui vous disent que ce n'est pas possible. On va dire, on va les appeler les haters. Ignorer les haters. D'une manière générale, quand on a une vision et quand on la partage avec les mauvaises personnes, ces personnes peuvent détruire votre vision. Vous l'aurez compris les amis, gardez ce focus laser. Et quand je parle de focus laser, c'est quoi exactement ? Si vous prenez un laser, vous allez voir que le laser, il n'arrive à fixer qu'un point en même temps. Une lampe torche, en fait, va éclairer toute une pièce. Et quoi qu'il arrive, le laser va fixer un seul point. Ne soyez pas, n'ayez pas une vision, une vision de lampe torche, une vision globale où en même temps, vous voyez tout, mais en fait, vous ne voyez rien. Gardez un objectif bien précis en utilisant le focus laser. Et c'est grâce à ce focus laser que vous allez atteindre vos objectifs. Ne vous occupez pas du bruit qui est autour de vous. Ne vous occupez pas des personnes qui vous diront que ce que vous souhaitez réaliser, ce n'est pas possible ou c'est possible. Quoi qu'il arrive, si les gens ne partagent pas la même vision que vous, ne partagez pas votre vision avec eux parce que c'est le meilleur moyen de vous décourager, mais surtout de ne pas mettre de l'essence, en tout cas dans votre véhicule, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, une fois de plus, ne vous concentrez pas sur ce qu'il y a autour de vous, mais concentrez-vous sur votre objectif. Et vous allez voir que dans cette route, dans cette quête vers vos objectifs, vous allez tomber sur des personnes tout simplement qui ont cette même vision, qui ont peut-être parfois ce même rêve, ce même objectif, et vous allez pouvoir grandir ensemble pour aller encore plus loin. On va attaquer la règle numéro 4. La règle numéro 4, que ça plaise ou non, il faut tout simplement se bouger les fesses. Clairement, vous devez vous bouger les fesses. Pourquoi ? Parce que les choses ne se font pas seules. Autres personnes aujourd'hui me disent, « Xavier, tu vois, j'aurais aimé investir dans l'immobilier, mais par contre, le week-end, j'ai les enfants, le week-end, c'est compliqué, c'est mes seuls jours où je peux respirer, parce que sinon, le reste de la semaine, c'est compliqué pour moi. » Les amis, en fait, c'est plus facile de trouver des excuses que de trouver des actions à mener pleinement. Celui qui ne veut pas y arriver, il trouvera toujours une excuse. Et pour autant, celui qui souhaite aller plus loin, celui qui veut passer au niveau supérieur, qu'est-ce qu'il va trouver ? Il va trouver des solutions. Il va trouver des actions pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, soyez cette personne qui va poser des actions, des actions qui vont l'emmener vers ses objectifs et arrêter de vous trouver des excuses. Parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a jamais aucune chose qui se fait si vous ne faites rien du tout. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui arrivent à fonctionner avec la télépathie et faire des choses à distance. OK, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, je vous invite à me laisser un petit message et on va pouvoir partager ça avec la communauté. Mais si ce n'est pas le cas, les amis, vous devez vous bouger. Vous devez mener de vraies actions, vous devez arrêter de vous trouver des excuses. Trop de personnes encore aujourd'hui n'arrivent pas à passer à l'action. J'ai échangé avec un membre de la team Business is my religion, de la communauté en tout cas, qui me disait que ça fait dix ans que je veux investir et quand je lui donne les actions à poser, il repart en me disant que je vais réfléchir. Entre-temps, il y a dix ans qui s'est passé. En dix ans, si on prend un crédit immobilier sur 20 ans, c'est déjà la moitié du crédit qui est remboursé. Donc faites le calcul. Dix ans sur un crédit à 500 000 euros, ça fait 250 000 euros déjà de côté, de payé. Si vous revendez ce bien par la suite, vous repartez avec minimum 250 000 euros. Donc voilà, tout ça pour vous dire les amis que le temps peut jouer en votre faveur comme même le temps peut jouer en votre défaveur. C'est pour cette raison que vous devez absolument vous bouger et passer à l'action maintenant. Dernière règle du succès et qui est très importante, c'est que vous devez apprendre à donner avant de recevoir. Encore une fois, et ça je le vois, il y a trop de personnes qui veulent des choses. Ils veulent, mais ils ne sont pas prêts à donner. Et ça, je veux vraiment que vous arriviez à intégrer ça dans votre système, dans votre façon de voir les choses, dans votre mindset. Pourquoi je vous dis ça ? Aujourd'hui, si vous souhaitez passer à un niveau supérieur, vous devez donner quelque chose en retour pour vous aider à passer au niveau supérieur. Ça peut être donné de votre temps. Par exemple, si vous avez une formation gratuite et que vous avez la flemme de l'affaire, vous ne donnez rien, mais vous voulez avoir le savoir. Donc il va falloir donner de votre temps. Si vous voulez passer à un autre niveau, peut-être qu'il va falloir payer pour obtenir une formation. Donc en fait, voilà, les amis, en gros, il faut comprendre que vous devez absolument donner pour pouvoir recevoir. Il y a Viola Davis, une actrice américaine, qui disait lors d'une interview, en réalité, il faut donner, il faut sacrifier, il faut être prêt à sacrifier quelque chose de grand pour obtenir quelque chose de grand. Et quand elle a dit ça, je n'avais pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Je me dis, qu'est-ce que je vais sacrifier de grand pour obtenir quelque chose de grand ? En fait, je ne comprends pas ce principe. Et je me suis rendu compte en faisant un brainstorming sur tout ce que j'avais déjà réalisé par la suite, qu'à chaque fois que j'ai eu de gros résultats, j'avais sacrifié quelque chose de grand. J'avais sacrifié, j'avais fait de gros sacrifices, entre guillemets. Pour ma part, quand j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, au tout début, j'ai commencé avec un salaire de 1350 euros, j'ai fini ma carrière avec un salaire de 2600 euros, mais comment ça s'est passé entre les 1350 et les 2600 ? Chaque fois, j'ai pris de gros risques. Le premier risque que j'ai pris, c'est d'envoyer bouler mon patron à un certain moment parce que je sentais qu'il y avait un manque de respect entre le temps que j'accordais à cette entreprise et la valeur de ce que je recevais en retour. Le salaire que j'avais ne correspondait pas à la valeur que j'apportais. Donc j'ai décidé clairement à un certain moment de dire stop. Stop, je passe à un autre niveau et je suis prêt à prendre le risque de perdre ce CDI en prenant un autre, en mettant en place une période d'essai et peut-être que cette période d'essai ne sera pas concluante et à ce moment-là, je risque de me retrouver au chômage. Donc j'ai sacrifié quelque chose de grand. Je l'ai fait trois fois, jusqu'au moment où je me suis retrouvé à avoir 2600 euros de salaire. Et là, à ce moment-là, j'ai pu investir massivement. Mais au moment où j'ai touché 2600 euros de salaire, j'ai encore sacrifié quelque chose d'encore plus grand. C'est-à-dire que pour pouvoir passer de 2000 à 2600, on m'a proposé de travailler l'équivalent de 7 jours sur 7. Donc je travaillais du lundi au dimanche. Oui, ce n'est pas totalement légal, mais quand on a besoin d'avoir plus d'argent pour pouvoir investir, on doit faire certains sacrifices. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. À partir de là, il a fallu que je me pose des bonnes questions. Est-ce que je préférais avoir un jour off pour pouvoir respirer ou est-ce que je préférais garder cet argent qui me permettrait par la suite de réinvestir et d'aller encore plus loin pour pouvoir atteindre mes objectifs ? Donc j'ai sacrifié mes jours de repos, clairement. Et grâce à ça, ça m'a permis d'investir encore massivement sur les immeubles de rapport. Et c'est ce qui m'a permis de devenir libre financièrement par la suite. Soyez rassurés, je vais vous faire une vidéo explicative où je vais vous expliquer comment j'ai pu faire tout ça de A à Z. Et vous allez comprendre que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc vous l'aurez compris les amis, il faut donner pour recevoir et il faut sacrifier quelque chose de gros pour pouvoir obtenir quelque chose de gros. Donc voilà les 5 règles du succès que je vous partage. En tout cas, c'est ma vision des choses pour pouvoir obtenir les résultats, pour pouvoir obtenir du succès dans ce que vous voulez entreprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez déjà sacrifié pour pouvoir obtenir quelque chose de grand ? Faites un petit brainstorming sur ce que vous avez déjà fait. Par exemple, certains d'entre vous, vous allez me dire « Écoute, pendant un certain moment, je me suis sacrifié pendant 5 ans pour mes études et grâce à ça, j'ai pu faire le métier de mes rêves. » Et par contre, ça a été 5 ans de sacrifice. Il y a plein de gens qui ont fait ça aussi. Ils ont sacrifié des vacances, ils ont sacrifié pas mal de choses. Mais derrière, ils ont obtenu des résultats. Parce qu'à un certain moment, quand on veut avoir des choses, on doit donner une partie de son temps, une partie de son énergie. Mais on doit donner pour pouvoir recevoir beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Activez la cloche, très important. Car en activant la cloche, vous allez tout simplement recevoir les notifications. Et forcément, vous devez vous abonner, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne va pas fonctionner non plus. Si cette vidéo vous a plu, un like. Si elle ne vous a pas plu, un dislike. Partagez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des 5 règles du succès que j'ai cité un petit peu avant. Et pour les autres, pas de mystère. Passez à l'action, parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501